Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2575 de l'After Zap Images. On commence tout d'abord avec le Norvégien de Arsenal, Martin Oudegarde. C'est officiel, il prolonge avec les Gunners jusqu'en 2028. C'est amplement mérité parce qu'il est très très bon, c'est le capitaine de cette équipe. Il est tellement important, la preuve, lors du dernier match de Ligue des Champions, il a reçu le prix du meilleur joueur de la partie. Il a dit, signer un nouveau contrat a été une décision très facile pour moi. Ce que nous faisons en ce moment en tant que club est spécial et je veux en faire partie. C'est pour ça que pour lui c'était très simple bien sûr. Et voilà, il n'y a pas eu de souci. Il prolonge bien sûr l'aventure du côté des Gunners. On va parler d'un ancien joueur de Arsenal, Thierry Henry, qui est bien évidemment une légende. Donc Henry en Coupe d'Europe du côté de Arsenal. Il a marqué 42 buts à Mohamed Salah hier. Pareil maintenant, 42 buts. Salah a marqué hier un but en Europa League. Il y a le même nombre de buts qu'Henri avait marqué à l'époque avec son équipe de Arsenal. en compétition européenne. On va parler de James Milner en jouant avec Brighton contre l'AEK Athènes hier soir. James Milner est devenu le premier joueur anglais à jouer en Coupe d'Europe avec 5 clubs anglais différents. Donc avec Newcastle, Aston Villa, Manchester City, Liverpool et du coup Brighton. Donc jamais c'est arrivé dans l'histoire, on peut dire du côté du football anglais. On va parler de Mbappé. Il n'a jamais inscrit de buts sur coups francs en professionnel. Mais ça, c'est quelque chose où il n'arrive pas du tout. Kylian Mbappé, il en tire de temps en temps. Et il n'arrive pas à marquer de coups francs. Ça fait déjà pas mal d'années quand même qu'il est professionnel. Toujours zéro but sur coups francs direct inscrit par Kylian Mbappé. Malgré tous les records précoces qu'il a accumulés, le Français n'a toujours pas ouvert son compteur de buts sur coups de pied arrêtés. Donc voilà, un exercice où il va falloir qu'il s'entraîne. Peut-être prendre l'exemple sur Juninho, Messi ou même Cristiano Ronaldo. Il a donné très bon tireur de coups francs. Mais pour l'instant, pour Mbappé, c'est zéro pointé. C'est zéro pointé peut-être en coups francs. Mais voilà, sur ses 16 derniers matchs, il est décisif. Donc Mbappé a été décisif au moins une fois à chacun de ses 16 derniers matchs. On peut voir les 16 derniers matchs, que ce soit club avec le PSG ou sélection avec l'équipe de France. Donc soit il a été buteur, soit il a été passeur. Et même des fois, il a été buteur et passeur. Comme le match contre l'équipe de Lens. Donc voilà, bien sûr, cette magnifique série pour Kylian Mbappé. On va parler du magnifique kifo des supporters du Leija Varsovie. C'était hier soir face à Aston Villa en Conférence League. Welcome to the jungle. Donc en gros, bienvenue dans la jungle. Donc les joueurs ont fait honneur à leurs supporters puisqu'ils se sont imposés 3-2 face aux Anglais. De Aston Villa qui s'est incliné du côté de cette équipe de Leija Varsovie. Mais regardez-moi ce magnifique kifo. Il est tout simplement sublime. On va parler du nouveau, enfin du projet du futur stade. Louis-Nicolas de Montpellier pourrait finalement ne jamais voir le jour. Parce que depuis quelques années, Montpellier veut un nouveau stade. Puis il y avait ce projet, les gars, qu'on parle depuis pas mal de temps. Et du coup, ce projet pourrait ne jamais se concrétiser. Donc en effet, la Banque des Territoires qui devait financer à hauteur de 100 millions d'euros sa construction s'est désengagée du projet. Le maire de Montpellier a tenté de rassurer tout ce monde en indiquant que de nouvelles réunions de travail allaient avoir lieu. Donc ambiance en attendant, Montpellier-Héros a encore de beaux jours devant lui. À la Mosson, le stade actuellement. Mais bon voilà, concernant ce stade, ça prend beaucoup de temps. Et ça pourrait même ne pas se faire d'après ce qui se dit. Donc voilà, concernant cette équipe Montpellier-Rennes. On va parler, tiens, de Georges Mikotadze. Donc des supporters messins ont lancé un nombre, en nombre, une propagande pour un retour de Mikotadze. Donc en gros, qu'il faut le libérer de là-bas. N'oubliez pas qu'il a quitté l'équipe de Metz pour rejoindre l'Ajax. Par exemple, hier, il y avait l'Ajax OM. Donc on ne l'a pas vu, je regardais tout le match. Il n'est pas rentré en cours de jeu. Et c'est vrai que sur ses derniers matchs, bon hier, on peut voir qu'il était sur le banc tout le match. Et lors des derniers matchs, il a joué par exemple 27 minutes 66. Non, c'était même avec la Norvège, avec la Georgie. Donc là, il a juste joué 27 minutes avec l'Ajax contre Twente. Où c'était un clin d'étroi. Donc vous avez perdu en plus. Donc sinon, un coup, l'Ajax, Ludogorettes, il n'était pas dans l'équipe. Donc voilà, c'est plutôt compliqué, on va dire, ses débuts. En plus, il n'a toujours pas gagné avec l'Ajax. C'est une défaite. Et un coup, il a fait un nul. De nouveau, une défaite contre Twente. Et puis là, sur le banc, il est match nul. Donc voilà, concernant la situation de Mikotazé, c'est dommage. Parce qu'on voit, regardez les notes qu'il avait avant avec Metz. Avant qu'il quitte, bien sûr, cette équipe de Metz pour aller du côté de l'Ajax. C'était un super joueur. Puis pour l'instant, on ne le voit plus trop jouer. C'est bien sûr décevant quand on sait la qualité du joueur. Et toujours, tiens avec Metz. Donc les joueurs du FC Metz version 2023-2024 devant leur magnifique cathédrale. Ils ont fait la photo officielle. Donc là, en mode sérieux. Puis là, en mode un peu moins sérieux. Donc voilà, concernant cette équipe du FC Metz. Voici le programme du week-end en première ligue. Donc aujourd'hui, on est vendredi. Il n'y a pas de match ce soir. Il n'y a pas de match avancé. Le vendredi, le côté de l'appel, ça commencera demain avec Crystal Palace-Fulham. On peut voir toutes les autres affiches. Donc City recevra l'équipe de Nottingham Forest-Arsenal-Tottenham. C'est la grosse affiche de demain. Non, dimanche plutôt. Ce match à 15h. Donc il y aura Chelsea-Aston Villa. Il y aura Liverpool contre West Ham. Il y aura, par exemple, Manchester United qui en difficulté. Trois défaites d'affilée. Il y aura défier l'équipe de Burnley. Concernant la Ligue 1, donc là, il y a un match ce soir à Monaco contre l'équipe de Nice. Une petite info concernant cette rencontre. Concernant Golovin, il sera suspendu. Ainsi qu'Alexandre Lacazette pour le match de Lyon. Lyon joue le coup de main contre Brest. Pourquoi ? Parce qu'ils ont reçu, se suspendu un match pour révocation de sursis, pour accumulation de carton jaune. Après, est-ce que ça prend en compte ce week-end ou le week-end d'après ? Je ne sais pas. Mais voilà, ils seront suspendus un match. Ces deux-là, c'est officiel. Donc voilà, c'est notre programme du côté de la Ligue 1. En belle affiche, je ne sais pas, il y a Nantes, Lorient, il y a Lens contre l'équipe de Toulouse. Lens va vouloir enfin gagner cette saison. Et surtout, là, c'est à domicile le Paris Saint-Germain, bien sûr, contre Marseille. Ça sera dimanche. Et l'équipe de Lille, il y aura Lille-Reims, mais ça se jouera mardi prochain. Mardi à 21h, 26 septembre. Donc voilà, ce match est décalé. On continue, les gars, parce que Lille ne pouvait pas recevoir, vu qu'il y a un match de rugby dans leur stade ce week-end. C'est pour ça que ça se joue plutôt mardi. Peut-être pour ceux qui savent pourquoi ça se joue mardi prochain. En parlant de Lille, les gars, Rémi Cabela avec Niska, le rappeur. Une petite photo. Enfin, Cabela avec Niska, tout simplement. Mathistel affiche de superbe stade pour un super sub. Donc c'est-à-dire un joueur qui rentre en cours de jeu. C'est-à-dire qu'il a déjà 5 matchs pour 3 buts et une passe des Mathistel, qui est au port tout simplement de l'équipe de Français Sports. On espère qu'il sera convoqué lors de la prochaine trêve internationale. Actuellement, tiens, là, c'est la trêve internationale des filles. Et actuellement, il y a les demi-finales de la National League. On peut voir les deux affiches. Donc la France, enfin, je ne sais pas le jeu contre qui, les Françaises, mais je crois que c'est contre l'Allemagne. Il y aura France-Allemagne et du coup en Espagne-Angleterre. Et du coup, les deux équipes qui gagneront s'affronteront en finale de la National League. Ce serait bien que les Françaises gagnent. Enfin déjà, se qualifient pour la finale. Ils gagnent. Pourquoi pas cette finale ? Parce qu'on sait que la France, dans le football féminin, enfin, surtout en sélection, parce qu'en club, ça se passe plutôt bien pour Lyon. On sait que c'est très compliqué. Elles ont du mal à remporter des trophées. Ash Rafa Kimi, sur les chances de Mbappé de gagner le Ballon d'Or, il a dit par rapport à ce qu'il a fait tout au long de l'année, il mérite de gagner le Ballon d'Or. C'est un grand joueur et j'espère qu'il peut le gagner cette année. Bon, après, c'est vrai, quand tu es meilleur buteur de la Coupe du Monde, quand tu finis avec un triplé en finale de Coupe du Monde, malgré la défaite, et tu marques plus de 50 buts encore avec le PSG, comment dire, l'équipe de France confondue, tu peux bien sûr emporter le Ballon d'Or. Après, on sait que ça va être compliqué. Il sera certainement dans le top 5. Bien sûr, Mbappé, son meilleur classement, n'oubliez pas, c'est quatrième. C'était en 2018. Donc, voilà, concernant Mbappé, après, les deux grands favoris restent comme Messi et Erling Haaland. La Miniaman ne sera pas dans IS pour FC 24. Vous savez, ce jeu-là qui est sorti. Pourquoi ? Car il n'est pas éligible pour figurer dans le jeu en raison de son âge. Pour apparaître dans le jeu, tous les joueurs doivent avoir minimum 17 ans. Donc, la saison est 70 jours à peu près. La Miniaman devra donc attendre le 13 juillet 2024, donc son anniversaire, c'est 17 ans, lorsqu'il aura 17 ans avant de pouvoir s'utiliser, s'il veut jouer à lui-même, dans les modes Ultimate Team ou encore Carrière sur ESport. Donc, Ansu Fati avait eu le même problème sur FIFA 20 lorsqu'il débutait au Barça. Il n'avait aussi pas été dans le jeu. Puis, à ses 17 ans, il avait été introduit. Donc, voilà, c'est la même chose pour la Miniaman. Si vous le cherchez, il n'est tout simplement pas dans le jeu. Ce n'est pas possible. L'Inter Milan contre l'AC Milan, il y a eu 5-1 il y a quelques jours. Regardez ce supporter de l'Inter, les gars, il a floqué le 5-1. Ce qu'a pris l'AC Milan contre l'Inter, c'était la semaine dernière. Officiel fin de saison pour Perisic. L'international croate souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur. Grave blessure. Et du coup, fin de saison. Sans le revoir, les gars, ça sera la saison prochaine. Donc, on lui envoie, bien sûr, beaucoup de force aux joueurs croates. Netflix vient de sortir la bande-annonce de la série documentaire sur David Beckham. Ça sort le 4 octobre prochain. Voilà, pour ceux qui veulent suivre, bien sûr, ce documentaire. On va parler des perturbations internes survenues chez la Fédération Espagnole de Football après la Coupe du Monde féminine. Vous savez tout ce qui s'est passé. Devraient profiter au Maroc dans le cadre de la candidature commune organisée avec le Portugal pour l'accueil de la Coupe du Monde 2030. Le Royaume pourrait avoir plus de poids et d'implication dans cette candidature parce que les trois pays, là, donc Espagne, comment dire, Portugal et le Maroc aimeraient tout simplement organiser cette Coupe du Monde 2030. La Tribune Loire sera fermée contre Montpellier le 22 octobre prochain après les incidents survenus face à l'OM. Il y a eu quelques problèmes concernant cette rencontre. Donc, la Tribune Loire, c'est la tribune derrière les buts, sera fermée. C'est officiel. Et concernant la Tribune, qu'un père à Brest est formé un match pour usage d'engin pyrotechnique. Donc, voilà, concernant deux tribunes fermées. Tottenham disposerait d'une clause de rachat pour Harry Kane. C'est en tout cas ce qu'affirme Daniel Lévy, le propriétaire des Spurs, en interview. Le montant de la clause n'est pas connu. C'est-à-dire une clause de rachat. C'est-à-dire que si Tottenham le veut, ils peuvent le faire revenir. Après, il faut que le joueur donne son oui. On ne va pas du tout vouloir quitter le Bayern alors qu'il va remporter certainement des titres là-bas. Donc, voilà, concernant Harry Kane. Et on finit, les gars, avec tous les entraîneurs de l'OM ces dernières années. Et par exemple, tiens, Bielsa. Donc, lui, il était parti de lui-même avant la fin de son contrat. Michel, ça a été un licenciement. Rudy Garza, il est parti avant la fin de son contrat. André Villas-Boas est parti de lui-même avant la fin de son contrat. Sampoli, pareil, il est parti de lui-même avant la fin de son contrat. Pareil pour Igor Tudor. Pareil pour Marseille Léon. Ils avaient des longs contrats. Mais à chaque fois, ils sont partis d'eux-mêmes avant la fin de leur contrat parce que c'était très compliqué. C'est vrai que c'est très, très chaud. Comme d'être entraîneur de Marseille, on sait que tu as une grosse, grosse pression. Et voilà, il y en a pas mal, bien sûr, qui ont dû, enfin, qui ont annoncé leur démission même avant la fin de leur contrat. Donc, voilà, les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain acteur Zap Image. À demain. C'est parti.